Oui, Jean-Claude, nous avons parlé de Covid, nous avons parlé des associations qui vivent, du moins des gens qui travaillent dans des associations, qui vivent des musiques. Voilà, donc, problématique c'était quoi ? C'était que nous connaissons une problématique beaucoup plus large. Très peu de musiciens guadeloupéens qui ont fait 507 heures pour toucher le chômage et donc être intermittent du spectacle. Ok ? Donc, qu'on peut toucher ces secteurs-là ? On peut faire des prestations à droite à gauche, mais on peut aussi enseigner si on n'a pas embauché en tant qu'employé sous le régime général de sécurité sociale. Donc, voilà. Et donc, nous rencontrons les acteurs qui ont dit qu'il n'y a pas de travail, pas d'argent, pas d'entrée d'argent, l'école n'a pas fonctionné, rien n'a pas fonctionné. Et il n'y a pas d'entrée d'école, mais il n'y a pas d'école, mais il n'y a pas d'école. Parce qu'il n'y a pas de contact. Alors, pas de contact à l'école-là, mais de contact à l'association, etc. Et donc, finalement, nous trouvons un tissu de monde qui tenait des difficultés et nous mettait en place, alors que, à part Roland-nous, ça, parce que nous m'amons l'aide à la personne et tout ça, c'est le département. Mais nous mettons en place un fonds exceptionnel pour les vignes en concours à les écoles de Goka qui permettent que, c'est-à-dire qu'ils font l'argent, et ça permettait de tienber. De tienber. À part vivre, hein. Oui, mais alors, en cas de sienne, parce que nous, nous étions à l'arrêt de la salle, et en cas de sienne, c'est naturellement la région, parce que nous bourgeois la région, et de sur quoi, président Chalius et vous, parce que nous bourgeois la maison régionale au Rézé, par rapport à la problématique-là, et c'est vrai qu'au niveau de la région Guadeloupe, ils ont débloqué l'argent et nous permettent, à travers, moi qui suis président de la fédération, pour Goka à l'époque, de mettre à chaque association dans le milieu culturel qui est adhéré à la fédération-là, 3 000 euros. On sait que Indes-3-K est à bord parce qu'Indes-3-K est à bord parce qu'Indes-3-K est à bord, et qu'elle dit pas au président-là, parce qu'elle est aussi ma demande. Oui, parce que nous, même si la majorité Indes-3-K est à l'arrivée, c'est une des moune quand même qui n'est pas à travailler, une des moune qui va vivre de ça. Donc ces mounes-là, ça peut te soutenir aussi. Alors, l'on va dire qu'il n'y a pas à vivre de ça. Moi, j'ai dit ça, sincèrement. Il y a un fonctionnaire qui est dans le milieu traditionnel, Goka. D'accord? Il y a qui a vivre de ça parce qu'il y a un complément non négligeable pour ça qu'il y a fait. Et il n'y a pas à arrêter de faire Goka, même si il y a une retraite, il y a qui a continué parce qu'il y a un complément d'argent qui permet, j'ai dit peut-être même qu'il y a 40% là, 40% c'est même 30% ou 40%. Alors, tout moune qui a vivre une partie de la musique traditionnelle. Et tellement, il y a qui a vivre. Parce que là, quand il y a une région préparée, ça, c'est très important. Nous savons que si il y a 40% qui a entré en prochainement en plus, c'est des sociétés guadeloupéennes qui a acheté, si par exemple, il y a Fonte Kazan qui a acheté des paupins, des feytolles, ça veut dire que l'argent là ça, qui a retourné dans le secteur économique du pays là. Continue, Fonte. Non, parce qu'en fait, il y a un monde qui était dans la région aussi. Très bien. Et ça arrivait nous, même si nous avons travaillé, souvent qu'il y a, nous avons appris à l'argent pour faire des paupins pour beaucoup aussi. Oui, parce que nous avons 40% de la région, qui a passé un croisière, qui a fait paupin, qui a voulu acheter, qui a fait paupin. Oui, il y a un golo de tour. Oui, mais il y a des gens aussi qui sont mis en action, par exemple, qui soutiennent anti-malé. Oui, bien sûr. Et bien, on fait deux ou trois repassages à Kazan. C'est ça. Ils font mécanicien, qui a préparé l'autorail. Ils font... C'est quoi le faire, oui ? Oui. Donc, là, il y a un monde qui a dit, oui, il faut qu'il y ait 40%, mais il faut regarder quand il y a un monde qui a fait... Mais on sait que, sans doute, il y a un des trois cas depuis l'époque, son groupe qui était, qui toujours, parce qu'on parle là encore, il y a un monde qui était, qui toujours structuré. Et il y a un monde qui a changé qu'à chaque fois que nous avons joué des léroses, nous n'avons qu'il y a un monde qui était comptable. C'est là, c'est vrai que, vraiment, même si l'agent n'a pas été gros, mais tout le monde est déclaré à la soirée des léroses. Et là, missionnaire, ça n'était qu'à parler des 507 heures. Après, on pensait que, à l'heure, ils ont de 8 heures par soir, 16 heures, à l'heure, moi, j'ai fait 30 délais, et à l'heure, 10 mois, j'ai la 320, mais on ne peut pas faire ces 70 heures-là. Après, quand moi, moi, je n'ai pas dit de déclarer, par rapport à ta association, ça veut dire qu'on a l'employé, d'accord ? Alors, pas qu'on a touché, on n'a pas été en mettant du spectacle, c'est qu'on s'en a développé, et on ne peut pas faire autrement. D'accord ? Mais c'est ton choix de vie. Absolument. D'accord ? Ça veut dire que, dans le monde du Goka, même l'homme n'est pas professionnel, l'homme n'est pas un matin, il va vivre de Goka, parce qu'il n'est pas qu'à la date d'aujourd'hui, quand il est déplacé, quand il fait chanter Noël, quand il joue en soirée les roses, quand il joue en coup de tambour, il n'y a pas de déclarer, sinon il ne peut pas jouer. Non, mais ce qui est important dans tout ça, ce qu'il faut que vous savez, c'est qu'il peut être un fonctionnaire, ça ne peut pas priver de qualité, des musiciens à Hauden. C'est clair, c'est clair. Au contraire. Au contraire. Nous avons le monde qui a fait le choix de ne pas être un professionnel de la musique, mais il va contribuer à développer la musique, à créer la création, et tout ça. Mais je n'ai pas d'enqu'à poser vos questions, parce qu'il faut en poser vos questions. Non, alors, tout de suite, mais elle t'a bien expliqué aussi, c'est-à-dire qu'il y a dans le milieu, et il faut que ça soit là, où il ne faut pas l'argent pour faire. C'est-à-dire que là, on est un musicien à Hauden, où c'est auteur, compositeur, interprète, producteur, tourneur, organisateur, tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moments, si vous n'avez pas fait ça, il n'y a pas de producteur à Hauden, pour vraiment, réellement. C'est-à-dire qu'on est sur l'autoproduction, parfois, on est sur porté manètre pour entrer dans le studio, payer le studio, faire des bitins. Est-ce que la région, qui a un vrai secteur, un milieu traditionnel, comme un secteur qui nous peut professionnaliser, c'est-à-dire ôter des jeunes, qui ont des moins jeunes, dans le système du chômage, développer ça différemment, pour être créateur, porteur d'emploi. Alors, c'est-à-dire que c'était là, à départ. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour permettre des jeunes Guadeloupéens de travailler dans cette structure-là, donc 20 ans, c'est-à-dire que normalement, on a besoin de trouver des pays-là, sans-à-dire qu'on a besoin de trouver des pays-là. OK ? Alors, parce que ce n'est pas fait, mais, par exemple, bien, nous ne pensons pas mettre en place un ballet Guadeloupéens qui est tourné dans le monde. Donc, ça veut dire que les petits qui sont partis, il faut qu'on ait des montants et remettre ça en place. parce que si ça y a un chien, il ne peut pas qu'à la péter, il peut y venir ramener nous en Guadeloupe pour nous réparer pour la Kala. Donc, il faut qu'il connaît, machin. Il faut qu'il connaît faire la couture. parce que si l'un de la kala, il a acheté, il ne faut pas qu'il reprise les gens pour marcher et permettre de gagner vie. Et puis, nous ne pensons pas mettre en place son agence de développement culturel parce que pour qu'il n'y ait accès au grand marché et pour qu'il vit des musiques, il faut aller jouer dans les festivals pour faire ça, c'est-à-dire la forme, déplacer, pour les tourner. Donc, ça veut dire qu'il faut nous aussi être capables non seulement de créer des événements en Guadeloupe, d'aider nous à créer des événements en Guadeloupe, mais qu'est-ce que nous avons déclaré ces artistes dans lesquels ? Ça, c'est clair. Ça, c'est un but qui est important. Et c'est de permettre que l'artiste a trouvé un nombre d'heures. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas une prestation qui est prise en compte, mais aussi les jours d'entraînement, de répétition, des marchés qui est prise en compte. Et donc, ça veut dire qu'il y a un bon espoir qu'il y a de plus en plus qu'il y a des gens qui sont capables de vivre des musiques. Oui, mais ça, on va dire là, entièrement d'accord avec eux. Nous savons que, sans faire un jeu de mots, vous savez que, avant, président Harry, Harry Chalus, tenait président Lirel. Président Lirel tenait une vision pour la culture et, encore quoi que, sans reprise, l'Inesco rentrait dans des marches là-là. Président Harry n'y a d'autres visions à travers vous. Est-ce qu'il y a des mains, s'il y a d'autres politiques, ça peut changer, ça veut dire que nous devons retrouver toujours au même point de départ. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que, il ne faut pas que chaque politique qui vient et qui détruise cela. Mais il ne faut pas dire ça, Jean-Pierre. Non, mais... Il ne faut pas faire différemment. Non, 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 nous ne pas jamais. Non, pas dire ça. Non, mais peu importe. Il ne faut pas dire ça. Et il ne faut pas que toute politique qui vient pour soucier à eux, c'est de casser ça qu'ils fait avant. Donc, nous, là, nous parlais, par exemple, de festivals où nous avons de Sainte-Anne après un bout d'aller là. Mais nous continuons de financer festivals et de Sainte-Anne. C'est bien. C'est le but qu'on a dit de festivals de Sainte-Anne, c'est qu'il faut respecter et dire les demandes de subventions là, pas fait à trois semaines avant la manifestation là, parce qu'il ne faut pas faire de l'argent en trois semaines. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas ça dans la commission culture, après il faut pas ça dans la commission permanente, après il faut signer contrôle au niveau juridique et après... Est-ce que ça n'a pas voulu ? Non, on n'a pas qu'à penser. Vous savez, on m'a dit un petit peu. Parce qu'on save qu'il y a des acteurs dans le milieu du GOKA qui ont fait politique. Oui. Est-ce que c'est pas quelque part... On sait le monde qui a pénalisé c'est lui aussi ou qui a fait. Parce que pourquoi ? Nous, nous n'avons l'argent là. Si il n'y a pas, c'est qu'on n'autre. OK ? Et quand il dit on m'a dit un petit peu. Moi, j'ai vraiment pour faire un festival de GOKA et pas même GOKA de musique traditionnelle. OK ? Nous n'avons pas dit un festival qui est là. Nous n'avons pas qu'un pays et nous n'avons pas soutenu. Bien. Il faut que... Et tel on parle, il faut qu'un séminaire aussi comprendre qu'il faut nous structurer ça nous qu'en fait. On finit, on s'est mis à structurer. Nous avons un enseignement en nous mettant ici, mais le festival cette année-là il faut nous structurer pour nous ailler plus loin. Éveille. J'en ai charlu si tu es parlé. J'en ai pas beaucoup qu'à thé. On a parlé éveille. L'année où je vais pas éveiller moi. Tu vois ? Et il faut que je me souviens qu'il y aille vers moi. Parce que moi j'ai considéré qu'ils sont responsables qu'ils tirent mais ça a vend tout au Mouna GOKA. OK ? Le président Jalusté met ton idée ce festival-là tourné dans les communes de Guadeloupe. Il est un itinérant. Il est un itinérant. Pour que c'est un véritable festival de la Guadeloupe. A-t-il-il a été dit ça ? Il a été dit ça ? Si c'est un festival GOKA Saint-Anne ? Les Mouna Saint-Anne. Peut-être que nous faisons. Il n'y a pas considéré que c'est le festival GOKA Saint-Anne qui a représenté le festival à la Guadeloupe. Ça c'est eux. Tu vois ? Donc c'est eux à structurer eux. Mais si demain... Mais ils ont structuré ça, ça va dire plus de 30 ans. Ils ont structuré quand même Jean-Claude. Il faut ils structurer eux. À quel niveau ? Mais par rapport... Vous savez, si moi qui président de la commission culture encore reste en subvention. Trois semaines avant la manifestation-là ou parfois même c'est mon objet parce que... Pourquoi vous avez dit ça ? Parce que vous ne pouvez pas avoir une subvention si une subvention soit faite après l'organisation. Alors... Je ne vais pas mettre place à l'EKAS. Par exemple, à éviter un groupe INDES-3K. Dans le budget prévisionnel il ne peut pas envoyer un défi ni facti ni aïe. Non, il ne peut pas envoyer un facti et que vous envoyer un défi. Mais si vous avez un défi, qui est-ce que vous avez fait pour faire un budget prévisionnel et vous avez présenté la région ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi partir d'un principe qui est au qu'on est dépensable ? Les dépenses obligatoires, la scène, la lumière, l'électricité, imagine ça. OK. Et, pourquoi font une évaluation ? Pourquoi considérer peut-être quoi dire ? Parce que INDES-3K, ils sont sur le marché. Oui, tout à fait. Ils n'ont pris de pratique. Non, mais... Ils n'ont pris bien. Mais les plus bas. Alors, vous, comment... Et c'est là le problème qui est arrivé. C'est que nous voulons, on ne dit 17% à un prix. Nous voulons que nous avons un groupe à meilleur prix. Mais des fois, vous regardez ce groupe-là, si ils déclarent tous les musiciens par rapport à un musicien, OK ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Nous, nous avons dit, je dis là, qu'il faut que l'air qui passe à son festival, vous faites déclaration unique pour chaque musicien qui s'y sène là. A peine des fois, quand a fait déclaration là ? Est-ce qu'il y a une structure pour faire ça ? Il faut nous organiser. Il faut nous succéder. Parce que nous n'avons seulement pour festival cet état. C'est la problématique que vous trouvez en Guadeloupe. Oui, mais nous n'avons quand des fois, il faut déclarer les faits qu'il y a un montant comme ça, peut-être pas un vrai montant. Pourquoi dire, dans 150 euros qui sont 70 euros pour déclaration ? Ou déclaration ? Il faut dire qu'il y a toute la jambe. Mais il n'y a pas à prévoir qu'il y a un retrait à ce que vous bénéficiez ou quelquefois en complément d'un sédic. Mais attention, tout le monde, il y a un peu plus loin. Il y a un peu qui est essentiel. Là, il prend 70 euros pour la formation. Oui, oui. Tout à fait. Pour la formation. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'à l'aliment, au moins, ça a été bénéficié de ça. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est de considérer que les musiciens sont musiciens. Donc, même les gens qui ont des pays ont un autre musicien sont musiciens. Ils font faire des déclarations. Ils font payer. Et donc, ça veut dire aussi que le festival a l'air à marcher. Parce que normalement, juridiquement, le festival a d'être veillé à ce que si en Bas-France, il m'a d'entendre l'argent, ils font veillé à l'air. Est-ce qu'ils déclarent les musiciens? Non, mais juridiquement, c'est ça. Non, non, non. Parce qu'il y a raison de voir, par exemple, France qui parlait parce que France a signé un contrat longtemps pour voir le soleil à ce festival. On espérait que vous voyez l'année prochaine. Bon, c'est une boutade? C'est une boutade. Alors, France, on s'en sait que par exemple, si certains documents à ce festival, on ne peut pas parler, mais ce festival, on a croire qu'il y a dit que tout le monde a voué déclaré. Ça veut dire que les pâques investissent en ce sens-là, ça, tu comprends. Attends, nous, France. Pourquoi la radio est-ce que la parole est tellement belle? Nous, on a un petit pause, publicité et nous, on a un petit pause, on a un petit pause. Il faut nous faire au moins trois à cette émission. Alors, j'ai deux invités, deux grands invités. Sincèrement, vraiment deux grands invités. Jean-Claude Nelson, président de la commission culture à la région et France Boussillon, responsable d'Indestwaska, aussi historien, aussi chercheur autour du groupe. Nous, on a un petit pause, tout de suite.